Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit temps que j'avais plus fait des vidéos, ça fait presque 3 semaines quasiment. Et oui, c'est l'automne, c'est l'automne, j'ai eu un rythme peut-être un peu plus bas de lecture. En plus, là il est en train de grêler. D'ailleurs j'ai dû faire une petite pause avant de faire la vidéo, parce que là ça grêlait comme jamais, ça grêle comme jamais. Et ouais, je suis motivé, 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 c'est l'automne, on s'y habitue. Mais bon, c'est la feuille morte et tout, je sais que vous êtes très nombreux à aimer l'automne. Donc oui, fais pas la fin de boue, je sais que tu kiffes ça. Et je vais vous présenter des lectures plutôt automnales pour ce petit update lecture que je vais vous proposer dès maintenant. Alors le premier livre, il s'agit d'une relecture, parce que je compte lire toute la saga en lecture commune avec Périne des lectures de mille feuilles. Il s'agit de Night School, le tome 1 de C.J. Dogherty. Donc je l'avais déjà lu, j'avais beaucoup aimé. Et le truc c'est que je me rappelais absolument pas de l'histoire, parce que ça faisait un peu plus d'un an que je l'avais lu. Et j'ai une mémoire un petit peu courte en ce qui concerne les lectures. Parce que quand on lit beaucoup, quand on regarde beaucoup de films et tout, finalement on oublie très très vite. Et c'est dommage, je devrais être un peu plus constant quand je lis des sagas, parce qu'après quelques mois, j'ai déjà oublié. Donc c'était une très très bonne relecture. On retrouve une jeune fille qui s'appelle Ali, je crois, Ali Sheridan, qui fait des petites bêtises dans son lycée. Et ses parents l'emmènent, je vais pas dire de force, mais elle a pas trop le choix, dans un lycée un petit peu spécial dans la campagne anglaise. Donc c'est une grosse bâtisse, genre gothique ou victorienne, je ne sais plus. Et il y a pas mal de secrets dans cette bâtisse. On sait bien qu'il existe une école de nuit, la fameuse Night School, où il se passe des choses bizarres, on sait pas trop. Il y a des espèces de rites initiatiques et tout, mais elle est en première année, la jeune Ali Sheridan, donc elle n'y est pas conviée. Mais elle se rend compte qu'il se passe des choses un peu spéciales dans ce lycée. Et voilà, le point fort de ce livre, c'est vraiment l'ambiance, l'ambiance de l'école, la bâtisse, les secrets. On a l'impression qu'il y a des portes dérobées, il y a des secrets dans chaque pièce, il y a un rideau, on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Quant aux personnages, on ne sait pas trop à qui se fier, parce qu'on a l'impression que ceux qui font partie de la Night School sont des élèves un peu spéciaux, qui font des missions secrètes. Donc on ne sait pas trop en qui, on peut avoir confiance. Et à part ça, il se passe vraiment des choses, ce n'est pas qu'une histoire de on ne sait pas qui faire confiance, la bâtisse, elle est jolie et tout. Il se passe des choses très très concrètes, même dans ce premier tome. Et c'est ça qui tient en haleine, c'est ça qui donne envie de lire un peu toute la saga, en tout cas de la continuer. Parce qu'il y a des choses assez graves qui arrivent dans ce lycée, et pas qu'une. Et voilà, j'ai vraiment aimé, ça se lit vraiment très très vite, c'est génial. Il y a beaucoup de booktubeurs qui parlent de ce livre, je comprends pourquoi, c'est tout à fait justifié, il est vraiment très 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 bon. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est un très très bon livre, Night School, de C.J. Dogherty, dans la collection R. Ensuite, la collection est très connue, mais vous connaîtrez peut-être un peu moins ce titre-là. Ah, il s'agit de la fête infernale, chair de poule, que j'ai lu, plus ou moins dans Halloween, il s'agit de la fête d'Halloween d'ailleurs. Non, c'est la fête infernale, la fête infernale, mais ça se passe pendant l'Halloween, vous l'aurez compris, il y a une immense citrouille sur la couverture, ça ne trompe pas. Et je l'ai trouvé plutôt bon celui-ci, j'avais déjà critiqué un autre livre de la série chair de poule qui était terrible, Internat. J'avais pas du tout aimé, ça partait vraiment n'importe quoi. Celui-ci est assez bon, je le conseille vraiment pour les fêtes d'Halloween. Maintenant, c'est un petit peu tard, mais qui sait, pour l'année prochaine, si jamais vous passez par là, d'ici là, ou si vous avez un petit carnet que vous allez noter pour la fête d'Halloween de l'année prochaine. En tout cas, il est pas mal, il y a des petits rebondissements, bon c'est très très jeunesse, on se l'avoue. Voilà, c'est un peu bateau par moments, mais il y a des petits rebondissements, il y a des petits suspens. En tout cas, on retrouve son âme d'enfant qui a peur pour tout et rien un petit peu. Et voilà, c'est vraiment très très sympathique. Il sort d'un gosse, il fait Halloween, et il y a un moment, il veut visiter une vieille bâtisse, et il va se retrouver plongé dans une sorte de monde parallèle, où on va l'inviter à aller faire une fête. Et voilà, je peux pas en dire plus, parce que c'est tout l'intérêt du livre. En plus, il est très très court, donc si je vous en dis plus, je vais vous spoiler tout le livre quasiment. Il se lit genre en une heure, mais il est très très sympa, il met vraiment dans l'ambiance pour Halloween. Il est parfait aussi pour un week-end d'Amil, le challenge de week-end d'Amil. Voilà, il pourrait faire partie de la pâle, bien entendu. Et je vais enchaîner avec un autre livre également de Errol Stein. Il s'agit d'une autre série, la série Peur Bleu, Fear Street, en anglais. Et ça, c'est Halloween Party. Alors là, je l'ai pas du tout lu au courant d'Halloween, je l'ai lu hier en fait. Mais il était dans ma pâle d'Halloween, et je me dis, bon, je vais quand même le lire, parce que c'est toujours des livres que je reporte d'année en année. Et donc, il y a un moment où on dit, tant pis, on n'est plus dans l'ambiance Halloween, mais je vais quand même le lire. Et il est très très bon, je m'attendais à un truc un peu merdique. Et finalement, il est pas mal. Il y a pas mal de rebondissements. En gros, c'est une fille qui invite des élèves d'une école pour faire une fête d'Halloween. Et le truc, c'est que les élèves invités ne sont pas du tout ses amis, et ne sont même pas amis entre eux, dans ceux qui sont invités. Genre, on dirait qu'elle a envoyé ses cartons d'invitation un peu au hasard. Et donc, les élèves se demandent un peu pourquoi ils sont invités et tout. Ils y vont quand même. Et ces élèves vont faire deux clans, parce qu'il y a des sportifs qui ont été invités, il y a plus des intellos qui ont été invités. Et il va y avoir le clan des sportifs, le clan des intellos, plus le clan des plumes mouillés, qu'ils appellent dans le livre. Et ils vont décider de faire un concours de celui qui fera le plus peur à l'autre clan durant la fête d'Halloween. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, pendant cette fête d'Halloween, à chaque fois qu'il y arrive un truc, on ne sait pas si c'est une blague d'un clan pour essayer de faire peur à l'autre clan, ou si c'est la réalité qui arrive. Et donc voilà, on est un peu dans cette incertitude comme ça pendant tout le livre, qui est aussi très court, il fait 125 pages à tout casser. Il se lit également en une heure ou deux, il est vraiment très sympa, il n'est pas super gore. Donc ça, même pour ceux qui ont très très peur des livres d'horreur et tout, c'est un peu à la scrim, mais en plus soft si vous voulez. Et voilà, c'était très très sympa, et la fin n'est pas mal. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre non plus, mais il est bon. Il est bon, et franchement, foncez si vous le trouvez. Ils ne sont plus édités je pense maintenant, donc si vous trouvez cette série dans des boutiques d'occasion ou quoi, n'hésitez pas à en tenter un, parce que j'aimais beaucoup cette série quand j'étais plus jeune, et je n'avais jamais lu ce titre, et je l'ai lu aujourd'hui, et ça a été plutôt, enfin hier je veux dire, et ça a été plutôt une bonne surprise, donc n'hésitez pas. Enfin, on termine avec le gros pavé, le gros pavé de cette update, il s'agit du dragon de Mouveran, de Mouveran, de Mark Boltenauer chez Slatkin et C, cette maison d'édition qui m'a fait le plaisir aussi de me l'envoyer pour que je le lise, que je le chronique, et voilà, je suis toujours un peu en suspense quand je reçois des livres comme ça, parce que je me dis, ah si je n'aime pas, ça va chier, parce que voilà, je reste sincère dans les vidéos, et ce n'est pas parce que je reçois le livre que je vais être sympa, et il est plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique ce polar, parce que c'est un bon polar, c'est un bon polar qui flirte même avec le thriller, c'est assez haletant, les chapitres sont très 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 courts, et ça, je sais que ça va vous donner envie, parce que ça se lit du coup très très vite, il y a des livres de 3, 4, 5 pages, du coup on a toujours envie de continuer, de lire la suite, et donc en fait, dans l'histoire, on retrouve un corps dans une église, avec un message qui est laissé, un message plutôt biblique, donc ça laisse supposer, que ça laisse supposer, j'ai su penser, voilà j'ai fait un truc, donc ça laisse supposer que le crime a quelque chose à voir avec la religion, et tout, on se trouve dans un petit village, qui s'appelle Grillon, ou une petite ville, je ne sais pas, qui se trouve dans les Alpes vaudoises, en Suisse, et c'est vraiment le point fort du livre, c'est vraiment le lieu en fait, parce qu'on imagine la petite ville en Suisse, comme ça, avec les montagnes au loin, voilà, c'est vraiment le point fort, il y a vraiment une âme dans cet endroit, c'est un livre qui a une âme, j'aime bien dire cette expression, et voilà, l'enquête est bien menée, l'enquêteur est intéressant, mais j'ai quand même un petit bémol sur l'enquêteur, que je vais vous dire juste après, voilà, l'enquête est bien menée, la résolution, elle est sympathique, elle n'est pas folle, qu'on se le dise, mais elle est très très sympathique, l'enquête est bien menée, l'autre point fort, c'est vu qu'on est dans une petite ville, on a l'impression de connaître un peu tous les personnages, on apprend à les connaître, on a l'impression d'être un habitant de la ville, on essaie de mener notre petite enquête aussi, on fait nos pronostics pour savoir, lui il pourrait tuer, lui non, on ne sait pas, et donc voilà, il y a des trucs assez sympas, c'est aussi, je ne pense pas que je vais réussir à retrouver la page, mais c'est par exemple, l'enquêteur fait une liste des suspects, on retrouve la liste des suspects, telle qu'elle dans le livre, il y a d'autres listes comme ça que l'enquêteur fait, qu'on peut retrouver, et donc on peut nous-mêmes s'y retrouver, mener notre propre petite enquête, et c'est très sympathique finalement, mais mon petit bémol, c'est pour le personnage de l'enquêteur, je n'ai rien contre le personnage, ah oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il est homosexuel, ce qui est assez rare pour être souligné, et ce qui donne aussi une autre dimension, puisque ce n'est pas tout le temps qu'on retrouve un enquêteur homosexuel, même si moi je m'en foutais en fait, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, ça ne changeait un peu rien dans ma vie, mais voilà, c'est assez intéressant pour être souligné, je sais que ça pourrait en intéresser certains aussi, non, le problème en fait, c'est que, moi j'aime bien, mais ça reste très subjectif, c'est que j'aime bien les personnages, surtout si le roman est décliné en une saga, c'est que j'aime bien que le personnage, un peu à l'instar d'un Alex Cross, de James Patterson, ou même du commissaire Verouven de Pierre Lemaitre, sont des enquêteurs qui en chient, des enquêteurs qui mettent la main dans le cambouis, des enquêteurs en craint pour leur vie pendant l'enquête, et voilà, je n'ai pas retrouvé ça, mais ce n'était peut-être pas le but, mais si ça se décline en saga, j'ai envie de vraiment avoir un lien fort avec cet enquêteur, et ouais, vraiment qu'il mette la main dans le cambouis, qu'il en chie, qu'on ait peur pour sa vie, que ses jours sont en danger, voilà, j'ai vraiment envie de ça, et voilà, ça m'a peut-être un peu manqué dans ce roman, j'ai lu sur internet, je ne sais pas si c'est du fake ou pas, parce que j'ai lu ça vite fait, que Mark Voltenauer était en train d'écrire la suite, enfin, il s'agit d'une autre enquête, mais la suite des aventures de, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que ça fait quelques semaines, Andreas Hauer, c'est le nom de l'enquêteur, donc voilà, il va faire une suite aux aventures d'Andreas Hauer, à ses enquêtes, une enquête qui devrait se dérouler à Genève, voilà, si je ne me suis pas trompé, donc du coup, je pense le lire, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Genève, j'ai adoré cette ville, donc du coup, voilà, je pense que si je lis un bouquin qui se passe à Genève, je vais peut-être retrouver des endroits, et tout ça, donc voilà, j'aime bien lire des livres, qui se passent, dont l'intrigue se passe dans les villes dans lesquelles je suis déjà allé, oula, ça fait une longue phrase, mais je pense que je m'en suis pas mal sorti, et là-dessus, c'était un très très bon polar, je ne dis pas ça parce que je l'ai reçu, en tout cas, je remercie Slatkin et compagnie, de me l'avoir envoyé, j'ai passé un très très bon moment, et on va terminer cette update là-dessus, tant que je parle de Slatkin, je vais lire tout tout bientôt, parce que peut-être qu'ils regardent cette vidéo, donc je n'aimerais pas qu'ils soient en reste, donc ils m'ont envoyé également, et je les remercie, le Gang des Rêves de Luca di Fulvio, celui-ci m'intéressait encore plus que celui-ci, donc oula, donc je pense le lire bien assez vite, d'ici la fin du mois de novembre, je pense, en tout cas, ça se passe pendant les années 20, l'immigration italienne aux Etats-Unis et tout, voilà, ça change un peu d'ambiance, je vous l'avoue, et voilà, ça m'intéresse beaucoup ce genre de livre, j'adore les années 20, les années 20 américaines, avec la prohibition, le Ku Klux Klan, les mafias, enfin, je ne dis pas que j'aime le mafia, et le Ku Klux Klan, et la prohibition, j'aime bien, enfin, j'aime bien cette époque, cette époque qui fait un peu peur, mais cette époque qui est aussi synonyme de la fin de la guerre, de la première guerre mondiale, et donc voilà, il y a un contraste entre tous les dangers de cette époque, et les Américains qui se sont mis plein les fouilles, on peut le dire après cette guerre, donc ils ont plein d'argent, il y a plein de riches et tout, donc voilà, je suis très intéressé par ce livre, et je vais le lire tout, tout bientôt, et on arrive donc à la fin de cet update, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avoir donné envie de lire quelques-uns des livres que je vous ai présentés, en tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, on se retrouvera aussi très très bientôt aussi, dès début décembre, pour le Winter in Books que j'organise avec Johanna, de la chaîne Aboukawand the Corner, et je pense que ça va être du bon, il va y avoir des concours, donc tous les jours il y aura un booktuber qui présentera un livre, qui a un petit rapport avec Noël, ou avec l'hiver, ou avec les pays froids, enfin toute cette ambiance là, vous voyez, et voilà, je pense que ça va très très bien se passer, on a lancé les inscriptions aujourd'hui, je ne sais pas s'il reste encore des places, si vous voyez la vidéo assez vite, et que vous êtes intéressés, il reste peut-être des places, je sais que pour les booktubeurs, il reste très très peu de places, au moment où je fais cette vidéo, mais on a décliné aussi ce Winter in Books, donc à la base on avait fait le Sun in Books, là on fait le Winter in Books pour l'hiver, en tout cas pour la période de Noël, mais on l'a étendu aux blogueurs, donc s'il y a des blogueurs qui me regardent, si vous avez envie de faire partie de l'aventure et tout, il y a une page Facebook Winter in Books, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez vous inscrire là, mais peut-être prendre contact avec Johanna, de la chaîne Abouka One The Corner, je mets la chaîne en dessous, comme ça si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver sa chaîne, essayez de la contacter, enfin vous vous débrouillez quoi, je suis sûr que vous avez assez d'intelligence pour faire ça tout seul, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501